bonjour à tous merci d'être avec nous pour ce cinquième épisode de la gamme 750 cloud ciel avant de commencer l'épisode abonnez vous à notre chaîne youtube si c'est pas déjà fait vous pourrez retrouver le petit lien s'abonner juste en bas de la vidéo surtout activer les notifications pour ne rater aucun des prochains épisodes dans cette vidéo manuel a décidé de nous montrer comment générer le fichier fake sur l'année courante alors on va pas perdre de temps il est en direct des sables d'olonne alors c'est parti salut manuel merci d'être avec nous pour cette cinquième vidéo de la gamme 750 cloud ciel aujourd'hui tu as décidé de nous montrer comment on génère le fichier fait sur l'année courante mais est ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu as décidé de nous présenter ça salut baptiste ouais effectivement on a pas mal d'appels de clients qui demandent comment générer le fichier des écritures comptables sur l'année courante donc effectivement c'est un besoin que le client peut avoir auprès de son expert comptable donc sans perdre de temps je te propose de regarder la petite vidéo qui explique tout ça c'est parti donc dans cette nouvelle vidéo baptiste je te propose de voir ensemble comment générer le fichier des écritures comptables ou le fichier fake dans une vidéo précédente lors de la clôture réouverture nous avons vu ensemble qu'il y avait la possibilité de pouvoir donc consulter le fichier des écritures comptables depuis l'archive du dossier clôturé donc pour rappel dans le traitement vérification comptable dgfip consultation de sauvegarde dgfip ensuite donc sur le dossier clôturé à l'intérieur nous avions donc le fichier des écritures comptables de l'année concernée je te propose maintenant de générer le fichier des écritures comptables du dossier courant de l'année courante pour cela je vais retourner dans le menu traitement la première étape va être de faire la validation des écritures qui sont au brouillard donc je clique sur validation brouillard je contrôle les dates ici je clique sur valider je confirme le choix des dates comme c'est un traitement irréversible je choisis donc de faire une copie de mon dossier et de lancer le traitement je confirme la réalisation de la sauvegarde je ferme cette fenêtre le traitement de validation est terminé et je peux maintenant retourner dans le menu traitement vérification comptable dgfip et je choisis ici l'export provisoire des écritures je contrôle les dates ici je fais enregistrer voilà mon fichier des écritures de l'année courante et enregistrer l'emplacement que j'ai choisi donc comme d'habitude je te propose de réaliser le petit quiz qui est disponible dans la page de cette même vidéo et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo merci beaucoup manuel pour cette présentation c'était super intéressant maintenant j'espère que on espère que vous appuyez tous à générer votre fichier fax sur l'année courante grâce à ce que manuel nous a appris si jamais c'est pas le cas n'oubliez surtout pas que nous mettons un grand nombre de plateformes et d'outils digitaux à votre disposition vous pourrez retrouver le lien vers ces outils dans la description de cette vidéo on arrive déjà à la fin de ce cinquième épisode merci beaucoup de nous avoir suivi on espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a été utile si c'est le cas allez mettre un petit pouce bleu ça se passe juste en bas à droite devant l'écran c'est très important pour nous en attendant les prochains épisodes je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très vite